Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mars 2024. Donc ce tirage s'adresse au Verseau, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tableau général puis un tirage supplémentaire, peut-être amour-travail. Et un conseil, c'est parti ! Alors les Verseaux, on a tourner en rond, l'île au trésor, aller loin et chaos et conflit. Bon, alors on vous dit que vous tournez en rond, peut-être avant de partir sur une île, une île au trésor, une aventure, un autre endroit, ou alors vous tournez en rond justement sur une île ou à un certain endroit. Mais on vous dit que vous allez loin en fait. Enfin, c'est parce qu'il y a un objectif lointain. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt un petit peu le chaos et le conflit dans votre situation. Je pense que c'est plutôt lié au travail ou à un lieu de vie. Mais on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte et des questions sociales. Bon, les Verseaux, voilà ce qu'on me dit. C'est marrant parce qu'en plus, je viens de remarquer, ça commence par tourner en rond et ça finit par la roue de fortune. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous raconte ? Donc, effectivement, il n'y a pas énormément de choses qui se passent dans votre tirage, mais quand même, il y a des petits changements dans le bon sens. Bon, alors, première colonne, on a donc tourner en rond, la protection, la tempérance, le roi de coupe, la sexualité, les amoureux et la reine de bâton. Alors, on vous dit que vous tournez en rond actuellement dans une relation de protection, peut-être une relation plutôt d'âme-sœur, de tendresse, voilà, affective, amicale. Et vous attendez, vous prenez votre temps, il y a une notion de se sentir bien, de guérir grâce à cette relation. Et on vous parle de maturité. Alors, pour certains, c'est parce que vous êtes une personne mature et vous êtes engagé, vous êtes marié, il y a des enfants, donc c'est normal de rester dans la relation. Et puis, pour d'autres, c'est une question de maturité, de guérison. Et vous savez qu'une relation actuelle plutôt de protection, d'amitié, de tendresse, d'âme-sœur, est là pour vous guérir de quelque chose et pour, après, être dans la bonne relation, faire le bon choix, attirer la bonne personne. D'ailleurs, on vous dit qu'il va y avoir un regain de sexualité dans votre vie. Alors, soit dans cette relation, qui était plutôt, qui tournait en rond, c'était plutôt chiant la routine, quand même, c'est plus à tendresse, protection qu'autre chose, soit avec une autre personne. En fait, c'est vous qui allez faire le choix. Si vous êtes amoureux, amoureuse ou pas, il y a une notion de reprendre son pouvoir et de redonner du pouvoir à son féminin sacré, notamment au désir, à la passion. Donc, soit il y a effectivement un regain de désir dans cette relation, et vous allez vous dire, finalement, ben, en fait, vous êtes quand même amoureux, amoureuse de cette personne, si vous écoutez le désir, puisque le désir est revenu. Soit, eh ben, en fait, c'est avec une autre personne qu'il y a du désir qui est là, qui vous fait prendre donc conscience qu'il y a une relation, que c'est plus pour la maturité et puis la protection de l'autre, de soi, des enfants et de je ne sais pas quoi, et que ce n'est pas l'amour, ce n'est pas être amoureux, en tout cas. C'est peut-être s'aimer, s'apprécier et se soutenir, mais ce n'est en aucun cas être amoureux, quoi. En aucun cas, c'est vraiment l'amour avec un grand A, quoi. Et vous allez reprendre votre pouvoir et donc, ben, vous allez passer l'action pour peut-être une autre relation plus attirante, quoi. Donc, alors, on vous dit qu'on a sa titre au trésor. Vous cherchez comme ça un trésor, peut-être en amour, l'amour, le grand amour, dans lequel il y a et la protection, la maturité, l'engagement et la confiance mutuelle et le désir, la passion. Parce que s'il n'y a que ça, ben, on n'est que amis, hein. On n'est qu'aux partenaires, qu'aux locataires, quoi. Et s'il n'y a que ça, ben, on n'est que amants. Et ça ne vous voit peut-être pas, donc c'est peut-être ça le trésor que vous cherchez. Sinon, c'est peut-être une question de lieu de vie. Soit vous êtes très, très bien dans votre lieu de vie. Vous avez l'impression d'être comme sur une île, isolé, trop bien. Soit c'est ce que vous recherchez. Alors, vous allez arrêter avec un certain fantasme par rapport à ça ou de croire que vous vous trompez. Soit vous arrêtez avec quelque chose qui est paradisiaque, qui est irréel, qui est fantasmagorique parce que vous vous trompez. Alors, ça peut être dans cette relation. On arrête de croire que là où c'est protection, il y aura un regain de désir s'il n'y en a pas. Voilà, c'est que ça. Ou on arrête de croire que là où c'est un désir, ce sera engagé. Parce que ce n'est pas le cas. Et comme ça, on arrête de se tromper ou peut-être de tromper l'autre ou de je ne sais pas quoi. Et puis, si c'est concernant une notion de lieu, peut-être que vous allez arrêter avec ce fantasme. Peut-être que vous vous racontez que vous êtes si bien là où vous êtes ou vous racontez que l'herbe serait mieux ailleurs. Il y a aussi une notion, si ce n'est pas sortir d'un fantasme où vous vous trompez, c'est l'inverse. Parce que moi, j'ai l'impression que pour certaines choses où vous vous trompez, c'est irréel, irréalisable, voilà. Ou c'est pas comme ça, pas avec cette personne, pas dans cet endroit. Ou pas comme ça. Ou soit, vous ne vous trompez pas, en fait. Ce n'est plus de l'ordre du fantasme. Ça commence à se réaliser. Plus de désir pour quelqu'un dans une protection. Ou plus de confiance dans une relation, au départ, qui part du désir. Ou un endroit où vous vous sentez très bien, ou un endroit où vous vous sentiriez très bien. Alors, il y a des angoisses. Je ne sais pas si c'est parce qu'il faut arrêter avec l'illusion. Ou si c'est parce que ça se rapproche de la possibilité, mais il y a quand même des peurs. Vous allez parler de tout ça. Avec la personne concernée. Ou à propos de ce sujet d'espoir, de rêve idyllique. Et vous êtes guidé par vos anges gardiens à vous écouter. Je crois que pour une bonne majorité d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous ne vous trompez pas. Vous avez raison de croire en ce truc, peut-être impossible au départ. Mais je pense qu'il est beaucoup plus possible de vous sentir bien à un endroit. Ça, c'est possible. Par contre, de changer des connexions, je ne pense pas. S'il n'y a jamais eu de désir vraiment véritable, il n'y en aura jamais. Et s'il n'y a jamais eu de protection dans une relation, il n'y en aura jamais. Je pense. Je pense que là, il y a un moment, il faut s'écouter. Il faut quand même être objectif, quoi. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Vous verrez ce que vous en concluez. Mais vos anges gardiens vous guident à vous écouter, à vous faire confiance à vous-même. Et dans une certaine situation, en tout cas, vous ne vous trompez pas. Et ce n'est pas un fantasme, le fantasmagorique illusoire. On vous dit que vous allez loin. Et puis, il y a une notion. Alors, on a aller loin, le respect, le huit de bâton, la chance, la tour, la reine de denier et le roi de bâton. On vous dit que vous allez loin. Alors, déjà, peut-être pour certains, vous allez loin dans vos fantasmes, dans vos délires, dans vos idéaux, dans vos trucs impossibles. Et puis, pour d'autres, non, vous allez loin et vous allez y aller. C'est beaucoup plus facile, d'ailleurs, d'aller à un endroit ou de partir d'un endroit que de partir d'une relation et de la faire évoluer. Si, voilà, débloquer le désir avec quelqu'un qui est protecteur ou débloquer la confiance et l'engagement avec quelqu'un qui veut surtout du plaisir physique. Ça, ça me paraît, je pense qu'il faut, voilà. Mais bon, pourquoi pas. Donc, là où vous allez loin, surtout, c'est dans le respect. Alors, on vous dit que vous allez aller loin, il y a une notion de privilégier le respect. Alors, peut-être dans cette relation, de se parler, dans celle-ci ou dans celle-ci ou dans les deux ou dans quelque chose qui pourrait aller comme ça. Et puis, avec les gens aussi. On vous parle de communication, on a la chance. Vous allez vous chercher à aller loin dans le fait de respecter, parce que là, on a le 21 dans cette carte, le monde. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, la notion d'aller loin dans le respect de tout le monde ou dans le fait d'inclure tout le monde dans un projet. Vous allez communiquer à ce sujet, il y a une notion de chance pour vous, comme ça, à débloquer ou à attirer. On vous parle de bouleversement, mais pour moi, il est positif, puisqu'on a la reine de Denier. Le bouleversement, ici, qui se passe, c'est un déblocage de votre réussite professionnelle, matériel, financier, en particulier, dans une complétude ou dans une indépendance professionnelle ou matérielle. Et ça va vous permettre d'agir encore davantage. Et la notion d'avoir un projet pour moi, peut-être, ça part d'une relation dans une question de respect, de comment on se parle et on évolue, main dans la main, dans le type de connexion. Et puis, ça s'étend à plus de gens dans un projet plus global. Et le bouleversement, ici, c'est plus de déblocage de votre réussite pour plus d'affirmations de soi et d'actions possibles. Par contre, on vous dit, alors, autant il y a une relation amoureuse ou des relations dans lesquelles vous pouvez aller loin, autant il y en a d'autres où c'est le chaos et le conflit. Notamment, on a, alors, chaos et conflit, la jouissance, les rêves, le 10 de bâton, le travail et la roue de fortune. Il y a des relations, des situations dans lesquelles c'est conflictuel. Et il y a peut-être un conflit avec vous-même, avec la notion de jouissance aussi, une notion de plaisir. Je crois que vous rêvez de prendre du plaisir dans un travail ou avec des responsabilités sociales ou familiales. Et vous allez y travailler, mais il y a un grand changement ici. Mais le changement, c'est quoi ? Peut-être qu'il y a des personnes et des situations avec lesquelles on ne prendra jamais de plaisir, en fait. Comme des relations amoureuses dans lesquelles on ne prendra jamais de plaisir parce qu'il n'y a pas de désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir. C'est peut-être pareil dans le travail ou dans certaines responsabilités. Vous avez peut-être des gens à charge avec qui ça vous fait plaisir de vous en occuper. Et puis il y en a d'autres avec qui vous travaillez ou je ne sais quoi, avec qui il n'y a aucun plaisir à part du... Vous aimeriez bien, mais vous pouvez point, quoi. Vous ne pouvez pas changer les gens. En fait, c'est une notion de vous. Vous ne pouvez pas changer les gens, en fait. Vous ne pouvez pas changer les gens, les situations, les connexions, sauf celles qui ne dépendent que de vous. Vous pouvez partir d'un endroit et être à un autre endroit. Ça, ça dépend de vous. Bien sûr, ça dépend des moyens, ça dépend du marché, ça dépend des avions, je ne sais pas quoi. Mais ça dépend beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile que de changer quelqu'un et la nature d'une connexion ou la nature humaine d'une personne, quoi. Et je crois que vous en rêveriez, des fois, pour prendre beaucoup plus de plaisir dans des relations ou dans des situations de travail ou de responsabilité. Et on dit qu'il va y avoir un grand changement. Et pour moi, le changement, en fait, c'est d'admettre qu'il y a des personnes et des situations que vous ne changerez jamais. Donc, ce sera toujours conflictuel et problématique. Bon. Donc, on a tourné en rond. Les versons, en fait, on vous dit que vous tournez en rond. Mais vous allez pour moi... Alors, vous pouvez continuer de tourner en rond. Parce que vous cherchez, en fait, une solution, une échappatoire dans une relation. Il n'y a pas de désir, mais on aimerait bien que ça se débloque. Ou il n'y a pas de protection avec la personne et d'engagement et donc d'assurance sur la longévité. On aimerait bien que ça se débloque. On reste dans un endroit et on se fait croire qu'on y est très bien. Ou on aimerait partir à un endroit. Ça, c'est la colonne qui est la plus possible. Là, vos engins vous disent que là, vous allez réussir à vous écouter, vous dire est-ce que tu es vraiment bien là ? Ou est-ce que tu as vraiment envie de partir là-bas ? Je pense que ça, c'est le truc le moins fantasmagorique. Vous tournez en rond à un endroit, c'est très bien, vous êtes heureux, tant mieux. Ou vous tournez en rond et vous voulez partir. Bon, voilà. Là, on est dans le concret. Là, c'est possible. Parce qu'il n'y a que vous qui mettez des cartons et des trucs dans la voiture et qui prenez les billets et qui déménagez. Donc là, c'est possible. Là, oui, là aussi, c'est possible, peut-être. À partir d'une relation dans laquelle on se respecte, vraiment, on respecte la nature de la connexion et on n'essaie pas de la changer. Là, il y a moyen d'en tirer une leçon qu'on peut expliquer à tout le monde et qu'on peut apporter un message. Ça, ça peut être un projet professionnel, pourquoi pas. Par contre, il y a des situations dans lesquelles on tourne en rond, comme je vous dis, vous ne les changerez jamais. Ces conflits, ces personnes. Donc voilà, le grand changement, je crois, c'est de faire le tri. Il y a des personnes et des situations et des endroits dans lesquels vous tournez en rond et ça ne va pas. Et il y en a d'autres dans lesquels ça vous va. Ça me va bien de tourner en rond, comme ça, avec cette personne à cet endroit ou dans ce travail, parce qu'on est tous les deux d'accord sur le sujet, sur la question où je suis bien là. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage supplémentaire. Heureux, ouais, c'est ça, non, mais ça se vérifie. Bon, on a la totalité, le mental, l'épuisement, nous sommes le monde, les amoureux, le maître, le contrôle, l'avarice et le changement. Le changement, encore une fois, une notion de roue de fortune. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que les versos, en fait, vous voulez embarquer tout le monde. Ça fait un peu penser au tirage des capricornes. Les capricornes, eux, c'était parce qu'on ne veut pas être tout seul. Donc, on ne va pas se montrer trop rayonnant, trop successful, trop génial, parce que sinon, on va être sans personne, vu que la majorité des gens sont assez médiocres. Ben, vous, ce n'est pas pareil. Vous, c'est énorme et moi, je vais embarquer tout le monde, parce que nous sommes le monde, on est le monde entier. C'est un truc comme ça, général. Et en fait, c'est que du mental. En fait, on vous dit, vous vous épuisez à vouloir embarquer tout le monde, là, dans votre relation, dans votre situation, dans votre projet, dans votre endroit. On vous dit non, hein. Vous dire, parce que vous voulez absolument qu'il y ait la totalité du monde entier qui s'accorde avec ce projet, avec cette idée, ou dans cette vie, dans cette situation amoureuse, peut-être dans cette famille. Non, c'est tout le monde ou c'est personne. On ne laissera personne sur le carreau. Et on vous dit, ben, ouais, mais le problème, c'est que vous êtes plus amoureux de quelqu'un. Peut-être, par exemple, pour certains, il y a plusieurs personnes en tête. Mais en fait, il n'y en a qu'une qui se dégage vraiment, physiquement, mentalement. Vous êtes plus attirés par cette personne. Et c'est cette personne qui est le maître, en fait, de la situation amoureuse. Pour d'autres, ben, justement, vous n'avez peut-être pas encore rencontré une personne de qui vous êtes vraiment amoureuse, amoureuse totalement, physiquement, mentalement. Et il y a donc encore des gens à rencontrer, parcourir le monde. Et il faut arrêter de s'arrêter sur, non, non, mais si on coïncide tout le truc, ça devrait marcher. Bon, bref. Donc, vous êtes en contrôle, là. C'est, non, c'est tout le monde, c'est le monde entier, c'est je contrôle ça. Et on vous dit, peut-être aussi, parce que dans une relation où vous étiez vraiment amoureux, amoureuse, vous avez été trop dans le mental et dans l'avarice. Je crois que pour certains, je ne sais pas si c'est vous, si autre, mais on a quelqu'un qui a pensé plus à son argent, qui n'a pas voulu donner à l'autre. Donc, ça a peut-être foiré à cause de ça. Ou bien, plus vous vouliez se concentrer sur son travail, sur son argent, je ne sais pas, c'est vous ou c'est l'autre, ou c'est peut-être les deux même. C'est couillon parce que vous étiez vraiment très amoureux. Là, vous étiez... Et vous auriez pu en dire beaucoup de choses à beaucoup de monde, bon. Donc, on a un changement. Je crois que vous allez comprendre tout ça. Vous vous épuisez, en fait, à vouloir embarquer la totalité des gens dans la situation. du truc. Et vous en êtes maître, vous en êtes le responsable. Bon, peut-être c'est l'autre aussi. On a peut-être une énergie masculine, mais c'est peut-être vous par rapport aussi au travail. Et il va y avoir un changement. Pour moi, vous allez admettre que... Il y a une relation qui a un impact sur tout le monde. Et il faut faire les efforts aussi qu'il faut au niveau argent, au niveau travail, pour cette relation. D'un côté comme de l'autre, je pense aussi. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura aidé. Et je vais vous tirer une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Confiance. Bon, écoutez, pour l'instant, pas à peine de se prendre la tête, j'ai envie de dire. Votre tirage, il n'y avait pas de gros bouleversements dans le tirage. C'est plus une question d'idées, quoi. Et de tri, de ce qui est possible, pas possible, je pense. Confiance, équilibre, protection. Crois en toi et en la justice divine. Et confiance en nous, tes anges gardiens. Reste équilibré dans des énergies positives et nous te protégeons de tout problème. Peut-être pour vous, le mois de mars, c'est un mois plutôt tranquille. Plutôt d'équilibrage de vos polarités masculines et féminines, d'analyse de la situation, de... Voilà. Et de savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible en termes de connexion, relation, projet, avec qui, quoi, comment. Bon, tout va bien se passer si vous restez équilibré et positif. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501